On revient donc sur ces emplois Madhuri Diallo, on parle de plus de 500 emplois aujourd'hui perdus à travers les entreprises. Comment dans ces conditions on tient quand même les médias ? Voilà, Jacques, il faut rappeler que dans la planification de l'émission, on avait dans l'idéal voulu que les responsables des ressources humaines, des quatre médias, viennent nous expliquer aujourd'hui ce qui est le sort de leur personnel. Malheureusement, ils ont été empêchés et donc on ne peut qu'offrir les chiffres et là aussi c'est approximatif. Et les jours à venir, on va faire une effigie carrément, une infographie j'allais dire, de ce chiffre maléfique, n'est-ce pas, des emplois hypothéqués dans les médias aujourd'hui. Au prime abord, quand le CNR de Vénèr, Espace ou Adafo Média existait depuis plus de dix ans et quelques, avec sa radio et sa télé, depuis quinze ans, quand le CNR de Vénèr, le groupe Joma existait, l'évasion existait, le groupe Frequence Média existait, c'est des gens qui avaient de l'emploi. L'homme se planifie dans sa vie, quel que soit ton salaire, aussi petit soit-il, il y en a qui planifient son mariage, il y a l'autre qui veut prendre sa petite maison, acheter son matelas et puis il a un avenir. Donc les gens avaient leur salaire, ils avaient une garantie. Ils sont venus, ce qu'on a subi là, aujourd'hui tous ces emplois sont hypothéqués, si on ne peut pas dire détruits. Vous avez parlé de cinq cents, ne serait-ce que ça, je ne veux même pas aller au mille ou au plus de mille si on veut tout comptabiliser. Prenez que ces cinq cents là, des pères de famille, pour certains ils viennent de se marier, ils ont leur femme à la maison, maintenant qu'ils n'ont plus accès à leur salaire et c'est l'unique salaire qu'ils ont. Ils ne vont pas voler, ils n'ont pas opté pour le banditisme à col blanc ou avec les calaches. Donc quand ils n'ont pas ce salaire, ils sont obligés d'attendre la générosité de tel, de X ou de Y. Il y en a certains qui se cachent de leur concessionnaire aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ne peuvent plus payer les maisons depuis deux mois, trois mois. Ces gens-là, vous avez détruit leur emploi alors que ce n'est pas vous qui avez créé ces emplois. Et vous faites de la risée d'abord de leur famille, ce qu'on appelle en Malenke, Yekofela, je ne sais pas comment vous direz ça en kissien ou en d'autres langues. C'est qu'ils avaient déjà une place dans leur environnement, dans leur structure. Vous venez les détruire, vous détruisez leur espoir. Donc il y en a cinq cents au moins aujourd'hui dans nos médias. Parce que quand les gens nous voient, tous les jours dans notre résilience, Mara dans sa... On s'est dit que tout va bien. Lula, c'est lula, ainsi de suite. Mais ils pensent qu'on aspire de l'oxygène. C'est des êtres humains comme tout autre être humain, comme Mamadi Doumbouya, qui a accès à tous les privilèges aujourd'hui. Qui n'a même pas le souci de, est-ce que je vais manger demain ? Est-ce que mon enfant ira à l'école demain ? Est-ce que ma maison sera payée ? Ils sont des êtres humains. Mais les gens ne savent pas que ces gens-là n'ont pris leur salaire depuis plusieurs mois. Ces gens-là, depuis trois mois, ils vivent les assauts de leurs concessionnaires. Dis donc, paye-moi la maison. Non, cinq, six mois même, d'ailleurs. Cinq, six mois. Les citoyens ne savent pas ça. Ils nous voient sur les réseaux. Ils nous voient passer par là. Ils ne savent pas que les gens n'ont pas souvent de quoi faire la popote. Bon sang de Dieu. Donc aujourd'hui, on a 500 personnes sous la main qui n'ont pas de boule. C'est ça, la réalité. Qu'est-ce que le CNR a fait avec ça ? Qu'est-ce que Mamadi fait pour ces gens-là ? Et quelqu'un dit, tue ton ennemi, mais ne l'humilie pas. La charte de Koukan Fougar. J'ai constaté que depuis le début, on livre une bataille à quelqu'un qu'on a choisi comme l'ennemi, l'adversaire. On ne se contente pas de sa victoire, mais on l'indigne, on l'humilie. Alpha Kondé, un. C'est Lou Dalin et Cidia, deux. Qu'on a chassé de leur maison. C'est de l'humiliation. Et puis maintenant, les anciens dignitaires d'Alpha Kondé, évidemment, après Alpha Kondé lui-même, maintenant, c'est la presse. On a dit, on va les détruire. Quelqu'un l'a dit, un des anciens ministres, reconduit encore. Un ministre, il est en fonction. On va les détruire. Donc là, on est en train d'humiler ces gens-là. Si vous voyez ce que les gens vivent derrière les rideaux en off, ça vous fait couler les larmes. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et moi, je considère ces 500 personnes comme le chiffre maléfique de l'année 2024. Parce que si jusqu'en fin 2024, ces gens n'ont pas retrouvé leur emploi, retrouvé leur salaire, leur joie d'antan, l'espoir de pouvoir faire vivre leur famille, je considère qu'il y a un chiffre de malheur que le CNRD a causé à la presse, ces 500 emplois directement hypothéqués, touchés et détruits.